Messieurs d'un bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi, non pas pour l'astrologie des signes, mais plutôt pour la thématique que je vous avais promis, on va dire, sur l'âme des enfants, quand ils décèdent et quand ils partent vers l'au-delà. Nous allons partir sur ça. Alors en ce moment, je suis encore un peu malade, j'ai encore mal à la gorge, ça ne se soigne pas comme je le voudrais. J'ai également l'anniversaire de ma fille à préparer, j'ai plein de choses à faire. Je ne vous promets rien pour ce week-end, pour une thématique, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous faire sur l'âme des enfants, parce que c'est une thématique où vous m'avez dit que vous l'attendez, tout simplement. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. En Nouvelle-Aquitaine, il fait beau. Vous entendez certainement les gens passer la tondeuse dès le matin. Heureusement qu'on est réveillés, il est 9h30. Voilà, allez, c'est parti. J'ai déjà contacté Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour Angélique. Je vous regarde plus un instant pour l'importance de cette vidéo qui sera à la fois bonne et appréciée par vos abonnés. Alors, Gauthier, est-ce que quand l'âme d'un enfant décède, est-ce que c'est la même chose que pour les adultes, le cheminement ? Pour les enfants, il y a une cohérence qui arbore qui arbore la faculté de faire la relation avec le monde de l'au-delà. il y a des âmes d'enfants qui aiment faire la liaison avec leurs parents car ils sont demandeurs de l'amour du père et de la mère. Est-ce que la plupart des enfants voient la lumière et vont sur leur chemin de vie ? joie pour les parents qui sont morts avant leur enfant car il y a une belle connexion là-haut pour que l'enfant retrouve ses parents dans le chemin de vie qui l'attend. Et quand les parents sont toujours vivants et que l'enfant est petit quand l'enfant est plus jeune l'âme ira joyeusement vers la lumière mais des fois il y a des âmes d'enfants qui restent à leur maison car il y a quantité de choses à faire pour aboutir à la relation de l'âme d'enfant car ils sont joueurs mais aussi ils sont porteurs de vrai fait pour leur destin juste une question on ne va pas s'attarder dessus est-ce que le petit ami est parti vers la lumière est-ce qu'il est sur son chemin de vie ça pour l'avoir vu je vous confirme que l'enfant a pour objectif de la vérité sur sa tue que l'on rit qui lui est arrivé ok Gauthier je ne veux pas savoir je veux juste savoir s'il est parti vers la lumière oui il est à la lumière pour la réponse à votre question merci Gauthier qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur sur l'âme des enfants qu'est-ce qu'on pourrait savoir d'autres Gauthier l'âme l'âme d'un enfant a pour objectif de rendre la vie plus belle que la réponse à la question posée car il y a une phase qui arrive avant le début de la lumière pour les enfants à quelle est cette phase qui arrive Gauthier la phase est de savoir si son âme à la pureté de la lumière et pour savoir si l'enfant a pour objectif de guérir à la fois son âme et sa conscience allez-y continue l'enfant a pour but de guérir l'âme qui l'habite car il est décédé trop jeune pour aller vers l'objectif de la mentalité variable pour grandir à la fois dans son cerveau et aussi dans son corps l'enfant a pour objectif de faire la liaison avec la plus belle âme pour revenir à la fois dans le monde humain et dans le monde spirituel vous me parlez de réincarnation alors vous avez une vidéo messieurs dames sur la réincarnation dans la playlist des thématiques d'accord alors question est-ce qu'un enfant qui décède jeune ira beaucoup plus se réincarné qu'un adulte oui il a besoin de faire la chose qui demande de vivre plus longtemps pour faire la liaison avec l'âme de l'adulte alors on m'avait dit que le petit Émile était parti vers la lumière donc il ne s'est pas réincarné là je peux vous confirmer que le petit serait utile dans l'au-delà car il a vécu une chose je ne veux pas savoir hein Gautier horrible pour la vie d'un enfant alors il ne se réincarnera pas pas car il faut qu'il guérisse de l'enfer qu'il a vécu et oui vous vous souvenez dans mes vidéos sur le chemin de vie le chemin de vie en fait on guérit de ses blessures avant de partir au paradis voilà il faut être bien il faut ok Gautier merci est-ce qu'on a autre chose sur les enfants est-ce qu'on peut communiquer facilement avec un enfant l'âme d'un enfant a eu de l'âme de pleurs car il a été tué ou meurtri très jeune alors il pourra donc on parle des enfants en général messieurs dames communiquer avec vous bien plus tard pour être suffisamment belle âme qui ira vous communiquer sa grâce de Dieu on va finir Gautier avez-vous quelque chose à dire à mes abonnés qui n'est pas forcément en lien avec notre sujet avez-vous des choses à leur dire je vous conseille à vous abonner que l'âme qui vous habite arrive bientôt pour faire de l'écriture automatique avec Angélique ah bon je ne suis pas au courant je ne m'attendais pas à ça ok comment ça Gautier je ne comprends pas l'âme d'une abonnée a envie de communiquer avec vous pour la réussite de votre avenir de médium bon alors vous voyez j'allais mettre fin à cette vidéo comme quoi qu'il arrive toujours des choses improbables quel est le prénom de cet abonné qu'est-ce que c'est que ça jamais il y aura d'âme bonne pour cette femme car elle est habité par la souffrance de ces années de richesse perdue est-ce que c'est Gautier qui est en train d'écrire non c'est Isabelle une homme qui habite une de vos abonnés qui arrive à peine à réfléchir pour elle-même alors ne vous en faites pas car je la maîtrise avec rigueur pour que son âme soit pure et soit belle pour le jour de sa mort oh la la jamais il y a une abonne pour cette femme euh quelle est ah j'ai des frissons partout comment dire là je suis un peu sur les fesses parce qu'en fait j'étais en pleine communication avec Gautier d'un seul coup je me retrouve avec une âme Gautier n'est plus là je ne sais pas pourquoi je pense que c'est par rapport à ça là c'est là qu'elle est arrivée voilà ceux qui font l'écriture automatique voilà je vous l'apprends également comment ça appelle 7 abonnés incroyable bon ça recommence alors ça ça fait des années que je n'ai pas eu ça je vous le dis de toute façon vous pouvez le voir dans mes écritures elle est partie alors je pense que l'âme là qui était en train de me parler elle est partie Gautier vous êtes présent s'il vous plaît mon ange gardien oui je suis là avec vous Gautier ok super qu'est-ce qui s'est passé là Gautier s'il vous plaît l'âme d'une abonnée a eu la chance de communiquer avec vous car elle avait besoin de vous parler pour le reste de sa vie ouais elle ne m'a pas dit des bonnes choses Gautier quand même un peu surprenant là elle est partie je vous vois surprise avec cette âme qui est venue ben oui Gautier c'est quand même assez surprenant c'est des choses qui ne se passent pas habituellement messieurs dames je vais vous laisser la vidéo je marquerai donc le titre de la thématique plus plus je sais pas quoi plus contact avec une âme voilà c'est très intriguant regardez j'ai des frissons des frissons partout oui Gautier c'est assez intriguant et ça ne se passe jamais donc là je vous vois assez stupéfaite mais vous avez évolué avec la médiumnité alors c'est possible que ça revienne bon ben ça vous le savez messieurs dames je suis en pleine évolution à chaque fois donc ok je comprends mieux ben on sera prêt attendez-vous certainement alors peut-être pas tout le temps je pense mais quand je ferai une thématique à avoir des contacts comme ça d'un seul coup moi j'aimerais connaître le prénom de cet abonné Gautier l'âme s'appelle Isabelle il me semble mais le prénom de l'abonné l'importance c'est que cette âme arrive à communiquer avec vous la réponse je la connais mais je n'ai pas le droit de le dire car une âme qui communique avec vous à la chance de pouvoir le faire alors messieurs dames un médium écrivain comme moi contacte les esprits les esprits de lumière les âmes de défunt et maintenant si je comprends les dires de Gautier il vient d'avoir une âme qui est dans un corps vivant parce qu'on a tous une âme à l'intérieur de notre corps qui s'est réincarnée ou non donc une personne vivante son âme vient de me parler et bien pour moi c'est une belle évolution moi c'est incroyable parce que les âmes ils n'ont pas droit de venir vous parler enfin c'est il y a une fois Gautier en fait il m'a expliqué il n'y a pas longtemps j'ai fait une écriture avec lui et il y a mon âme qui m'a parlé qui m'a écrit et vous voyez l'écriture elle ne change pas il y a juste ces genres de vagues pour dire que la communication c'est quelqu'un d'autre et là vous avez bien vu à partir d'ici la m'est partie c'est comme ça que la communication arrive et on part mon âme m'a parlé et Gautier l'a expulsé parce qu'en fait ça peut influencer ma conscience c'est quelque chose que je vous apprends et que j'ai appris et donc mon âme n'a pas le droit de communiquer avec moi tout simplement elle s'est fait répréhender mais de ce que je vois je peux communiquer avec les âmes d'êtres vivants alors ça alors je sais très bien il y en a qui vont être sceptiques il y en a qui vont me dire non mais t'es complètement folle euh bah non je ne suis pas folle parce que pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos euh Gautier a été capable de retrouver une amérante d'une abonnée qui a confirmé vous avez le commentaire donc non je ne suis pas folle ok Gautier donc nous allons pas savoir qui c'est donc c'est quelqu'un c'est euh bah c'est quelqu'un qui va regarder cette vidéo mais je ne peux pas dire euh bah qui c'est qui c'est en tout cas c'était pas très positif quand même j'ai j'ai encore les frissons incroyable ok Gautier nous allons quitter cette conversation cette connexion entre nous merci à vous merci d'être venu Gautier au revoir Angélique à bientôt merci Gautier l'équipe de la feuille bon c'est c'est incroyable incroyable euh j'ai pas j'ai pas de mots parce que là j'ai j'ai je suis un peu prise de cours comme je vous disais les écritures automatiques c'est unique il arrive plein de choses mais de là à pouvoir qu'une âme euh d'un être vivant hein qui est à l'intérieur de vous me contacte euh pour celles et ceux qui sont médiums moi j'aimerais bien savoir euh si euh ils sont déjà rentrés en contact avec des âmes vivantes je m'entends parler hein ça veut dire que vous vous êtes vivant et puis vous avez votre âme à l'intérieur qui me parle quoi j'aimerais bien savoir si ça leur est déjà arrivé voilà je vous ai créé une adresse mail donc euh j'ai j'ai des petits retours donc c'est angéliqueécritureautomatique à rebassegmail.com euh je conseille vous en avez certains qui font l'écriture automatique et qui me demandent des conseils je ne forme pas l'écriture automatique je refuse ces demandes parce que je ne vais pas vous mettre en danger et je ne le veux pas voilà je réponds uniquement euh avec des conseils pour ceux qui pratiquent euh j'avais aussi aussi l'idée je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois j'avais aussi l'idée de faire des vidéos sur ce que sur votre vécu euh dans le paranormal on va dire j'aime pas ce mot mais voilà des choses qui vous qui vous seraient arrivées dans votre maison dans votre vie concernant des défunts des esprits euh euh et si j'ai des témoignages via ma boîte mail euh et que vous voulez que j'en parle euh moi je fais une petite vidéo à ce moment là sur votre sur votre vécu euh pour le partager avec euh avec les gens voilà parce que souvent c'est des choses qu'on ne parle pas qu'on ne va pas dire à nos proches parce qu'on va se faire passer pour des fous euh mais ici on ne vous prend pas pour des fous voilà bon j'espère que ça vous a plu c'est quelque chose d'étonnant euh comme quoi qu'il m'arrive encore des choses incroyables euh ma médiumnité évolue et j'en suis très très fière voilà messieurs dames je vous souhaite une bonne semaine je ne sais pas si euh si je serai disponible pour le week-end vous verrez bien euh je ne sais pas du tout sur quoi je vais parler non plus si je suis dispo voilà ce sera ce sera la surprise je vous embrasse et je vous dis à bientôt